La médecine est un sacerdoce. Ah, les sacerdoces ! Qui essaiera de les dénombrer ? Le sacerdoce de l'agriculture, de la magistrature, de la pharmacie, de l'épicerie, de la bureaucratie, de la politique, de l'enseignement. Le sacerdoce de l'épée, le sacerdoce du journalisme, etc. Enfin, le sacerdoce antique, de la prostitution, remis en honneur dans ces derniers temps. Il n'y a guère que le sacerdoce religieux, qui ne soit plus un sacerdoce, ayant été formellement et si judicieusement rayé de la liste par le bourgeois, qui s'y connaît puisque c'est lui-même qui a institué tous les sacerdoces contemporains. J'ai nommé sans choix la médecine, parce que ce sacerdoce-là est offert le premier à ma mémoire. Vous avouez qu'il est rudement beau. Un docteur qui flaire trente ou quarante pots de chambres de bourgeois et qui palpe leurs viandes intimes tous les matins avant son déjeuner. A une autre allure, on est forcé d'en convenir qu'un missionnaire annonçant la parole de Dieu à des idolâtres mal élevés, qu'ils mangeront peut-être après son discours, et le libellé d'une ordonnance est bien autre chose, n'est-ce pas, qu'un mandement épiscopal. Auprès des gestes tâteurs, tripoteurs, osculateurs des médecins, ou en comparaison de leurs formules isocrines et stéréotypées, tombant de si haut, qu'on est toujours sûr d'entendre, que deviennent, je le demande, les canons et les liturgies ? Quand on vous affirme que la Messie n'est un sacerdoce, dites-vous avec une pieuse crainte qu'il y a nécessairement un Dieu ineffable et sous-puissant derrière ce clergé, et qu'il vous échoie de le démêler, comme vous pourrez, d'avec tous les autres dieux, non moins ineffables et non moins puissants, situer aussi derrière d'autres clergés innombrables. Oh ! les sacerdoces ! Sous-titrage ST' 501